Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui porte sur l'impact du climat dans la naissance des premières civilisations du monde. Avant de commencer, deux choses. D'abord, je vous encourage vivement à vous abonner à la lettre d'Hérodote. Ça vous donne un libre accès à tous les nouveaux articles qui paraissent sur le site herodote.net deux fois par semaine. Donc il suffit de cliquer sur le lien dans la description pour vous abonner. Deuxième chose, j'ai réalisé une deuxième vidéo en parallèle qui porte sur l'origine physique des grandes zones climatiques dans le monde. Elle est disponible sur ma chaîne scientifique. Donc si ça vous intéresse, je vous encourage vivement à aller sur cette chaîne. Là aussi, elle est disponible dans la description. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir démarrer notre étude de l'impact du climat sur les premières civilisations du monde. On va commencer par isoler les zones climatiques les plus favorables avant de superposer ça à la carte historique. Premier constat, pour qu'une civilisation majeure puisse se développer, il faut une forte densité de population. On peut donc tout de suite exclure les régions les plus froides, mais aussi les régions désertiques qui ne sont pas arrosées par des rivières. Ça réduit encore la zone favorable. Ensuite, le reste du monde se sépare en deux grandes zones. Commençons par les régions plutôt froides et sèches. Si la nourriture est abondante, la fécondité est élevée. Donc, il y a une croissance démographique. Ce qui diminue la nourriture pour chacun. Dès qu'il apparaît du stress alimentaire, la fécondité des femmes diminue et la mortalité des enfants augmente. L'équilibre démographique est atteint à deux enfants par femme atteignant l'âge adulte. On voit qu'une société à l'équilibre se trouve nécessairement en situation de stress alimentaire. Ce stress pousse à innover dans le domaine de l'agriculture pour augmenter la production locale et de la guerre pour récupérer les compléments de nourriture. C'est plutôt favorable au développement des premières civilisations. Voyons maintenant les régions plutôt chaudes et humides. Là encore, si la nourriture est abondante, ça entraîne une croissance démographique. Mais cette fois, la plus grande densité de population tend à favoriser la propagation des maladies, notamment celles véhiculées par les moustiques, ce qui augmente la mortalité. Finalement, l'équilibre à deux enfants atteignant l'âge adulte par femme est imposé par les maladies et non par le stress alimentaire. A titre de remarque, on estime que la moitié des humains ayant existé dans l'histoire sont morts du paludisme. C'est donc loin d'être anecdotique. Pour réduire les maladies transmises par les moustiques, il y a bien une solution. Il faut drainer les eaux stagnantes. Mais ça nécessite une société déjà densément peuplée et bien organisée. Ces régions sont donc moins adaptées au démarrage des premières civilisations. Sur la carte, je vais donc enlever les régions dont la température mensuelle reste toujours au-dessus de 16 degrés, qui sont les plus favorables à la prolifération des anophèles. Les régions restantes connaissent un certain stress alimentaire. Ça contribue à diminuer la fécondité, à augmenter la mortalité infantile et à repousser l'âge de la puberté. Ces processus naturels permettent de stabiliser la population avant qu'il y ait trop de famine. Mais imaginons maintenant une région où il y a une forte saison des pluies, suivie d'une longue saison sèche. Il suffit d'un décalage de quelques semaines sur la saison des pluies pour faire baisser drastiquement les récoltes et provoquer des famines, ce qui augmente considérablement le stress alimentaire. De telles sociétés sont fortement incitées à améliorer leurs techniques dans différents domaines. C'est aussi le cas des populations qui fondent leur développement sur la crue annuelle des fleuves. Sur la carte, on va isoler les régions connaissant une saison sans pluie d'au moins 4 mois. Ça réduit beaucoup les zones les plus favorables au développement des civilisations. On va maintenant pouvoir comparer ça avec la réalité historique. Commençons au néolithique. Les tentatives les plus visibles d'augmenter la production alimentaire sont la domestication des plantes et des animaux sauvages. Ça consiste à ne garder que les variétés les plus nourrissantes qu'on va ressemer ou accoupler. Peu à peu, la plante ou l'animal finit par diverger de ses ancêtres sauvages. C'est sans doute le maïs, obtenu à partir de la théocynte sauvage, qui illustre la plus grosse évolution en quelques millénaires. A part le chien, domestiqué au paléolithique, les premières domestications démarrent vers 10 000 avant Jésus-Christ dans le croissant fertile. Chèvre, puis mouton et bœuf, puis porc pour les animaux. Blé, orge, pois et lentilles pour les végétaux. Le chat et l'âne sont sans doute domestiqués un peu plus tard, à Chypre et en Égypte. Au Mexique, le maïs est domestiqué vers 7000 avant Jésus-Christ. Au Pérou, apparaissent les pommes de terre et patates douces, les haricots et le manioc, tandis que la domestication du lama est un peu plus tardive. En Chine, on domestique le riz, le millet, le soja et le porc. Le poulet et le buffle sont domestiqués plus au sud, aux limites de la Chine et de l'Asie du Sud-Est. Le foyer de Nouvelle-Guinée voit la domestication de la canne à sucre et des bananes. Enfin, le zébu est domestiqué dans la région de l'Indus, le sorgho aux confins de l'Éthiopie et du Soudan, et le cheval dans les steppes d'Asie centrale. Quelques dernières domestications sont réalisées à l'époque historique. La dinde au Mexique, l'oua en Égypte, le canard en Chine, le chameau en Asie centrale et le dromadaire dans la péninsule arabique. Avec ces différents foyers, on couvre plus de 95% de l'apport calorique mondial actuel. On va maintenant les superposer à notre carte climatique. La plupart des foyers de domestication sont situés dans la zone la plus favorable, sauf celui de Nouvelle-Guinée, qui est assainie par l'altitude mais connaît moins de stress hydrique du fait des pluies régulières toute l'année. Passons maintenant aux premières civilisations historiques, caractérisées par l'abondance de réalisations matérielles. Monuments, sculptures, peintures, écritures, armes et outils, moyens de transport, etc. Selon ces critères, les deux plus anciennes sont assurément l'Égypte et la Mésopotamie, vers 3300 avant Jésus-Christ. On voit que ça coïncide avec le foyer de domestication le plus ancien et le plus dynamique. La suivante est la civilisation de l'Indus, qui émerge vers 2600 avant Jésus-Christ. L'influence du croissant fertile s'y manifeste sur le plan agricole, avec la culture du blé, et sur le plan commercial. Vers 2000 avant Jésus-Christ, cette influence favorise aussi l'émergence de la civilisation minoenne en Crète et hittite en Anatolie. La civilisation de l'Indus s'éteint peu après. C'est à la même époque qu'émerge la civilisation chinoise, de façon complètement indépendante au niveau du deuxième grand foyer de domestication. La civilisation holmec en Méso-Amérique est plus tardive, vers 1200 avant Jésus-Christ. Enfin, les cultures des Andes Pacifiques se manifestent en plusieurs endroits à des époques différentes, mais finissent par constituer un unique ensemble civilisationnel. Pendant ce temps-là, le réseau du croissant fertile continue de s'accroître, avec les Phéniciens à partir de 1100 avant Jésus-Christ, les Grecs vers 800 avant Jésus-Christ, puis les Étrusques et les Romains peu après. A l'Est, les Mèdes et les Perses constituent une nouvelle civilisation connectée vers 600 avant Jésus-Christ. Leur influence va favoriser l'émergence de la civilisation indienne. Celle-ci hérite de plusieurs apports, qui inclut sans doute ceux de l'ancienne civilisation de l'Indus. On voit qu'à ce stade, le réseau de civilisation coïncide parfaitement avec la zone climatique qu'on a identifiée. Si l'Afrique du Sud et le Sud-Ouest australien sont délaissés, c'est sans doute parce qu'il s'agissait de petites zones beaucoup plus isolées. L'Amérique précolombienne en offre un autre indice. La Méso-Amérique et les Andes Pacifiques y semblent presque attirées l'une vers l'autre, quitte à s'étendre sur des zones difficiles à assainir, à l'image des Olmecs et des Mayas. A l'inverse, la Californie et le Chili, favorables mais plus éloignés, sont davantage délaissés. Cependant, cet argument n'explique pas le développement remarquable de la Chine du Nord, qui apparaît très excentré par rapport au reste de la zone. Il est également difficile d'expliquer l'absence de civilisation majeure sur les bords de l'Amoudaria, qu'on appelait l'Oxus. Cet emplacement apparaît tout aussi favorable que l'Indus. Ça rappelle que le climat ne suffit pas à tout expliquer, même si c'est un paramètre essentiel. Au début de notre ère, le réseau de civilisations déborde de plus en plus de la zone climatique optimale. De nouveaux pôles culturels apparaissent, comme la civilisation arabo-musulmane ou celle du Japon. En Europe, l'Occident et l'Orient romain voient leur centre se décaler vers le nord. À cette époque, les civilisations héritières du croissant fertile dominent déjà une part importante de l'Ancien Monde. Ça va encore s'accentuer après 1500 avec la domination de l'Europe sur le reste du monde. Ce fabuleux destin du croissant fertile transparaissait déjà dans la carte de 3300 avant Jésus-Christ. Son positionnement au centre de la zone climatique optimale fut sans doute déterminant. C'est encore plus marquant si on considère l'ensemble du monde habitable. Le croissant fertile contrôlait les trois cordons qui relient l'Asie, l'Afrique et l'Europe. C'était véritablement le carrefour de l'Ancien Monde. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poster des commentaires. Je l'ai toujours avec beaucoup de plaisir. Abonnez-vous, likez la vidéo. Et puis une fois encore, n'hésitez pas à aller sur ma nouvelle chaîne scientifique. J'y posterai quelques vidéos une fois de temps en temps. Ça ne m'empêchera pas de poursuivre bien sûr mes vidéos d'histoire sur Hérodote Vidéo. Et donc, je vous dis à bientôt.